Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'écoute du magazine Technologique Arroba sur Fréquences 2. Si vous avez toujours été fasciné ou intrigué par l'utilisation du réseau social Twitter, ou même que vous souhaitez découvrir ou améliorer votre usage de ce réseau, vous êtes au bon endroit parce que c'est de cela qu'il sera question dans notre première rubrique, à savoir l'invité de la semaine, et on refermera naturellement cette émission avec l'actu de web. L'invité de la semaine Aujourd'hui, nous recevons dans notre première rubrique M. Sheiju Kandem, titulaire d'une licence en communication des organisations. Notre invité est un jeune Camerounais qui a développé parallèlement à ce cursus une passion pour le marketing digital. L'exploitation de cette passion lui a d'ailleurs valu de multiples certifications en la matière. Fort de l'expertise acquise dans le domaine du marketing digital, mais également de la reconnaissance de ses pairs, il a choisi de consacrer son quotidien à accompagner les personnes désireuses d'apprendre le métier de community manager, mais également les marques à construire leur communauté sur les réseaux sociaux utilisés en Afrique. Pour cela, il s'appuie sur ses plateformes CM d'Afrique et Histoire de CM. De ce fait, il a une maîtrise de plusieurs réseaux sociaux dans Twitter. Avec Sheiju Kandem, nous vous emménons donc à la découverte et à la maîtrise de la plateforme de micro-blogging, ou si vous préférez, du réseau social Twitter. Bonjour Sheiju. Bonjour Paulus. Bienvenue dans Arrobaz. Merci, tout le plaisir pour moi. Alors nous lui disions que vous êtes ami à la majeure partie des réseaux sociaux. Pouvez-vous nous dire en quoi Twitter se différencie des autres réseaux sociaux classiques ? Alors Twitter déjà, il faut savoir, est né en 2006, et on a observé justement que directement il s'est positionné comme un outil de micro-blogging, où les gens pouvaient raconter un peu tout et n'importe quoi sur la plateforme, un peu comme un journal de bord, comme l'était à l'époque Skyblog. Alors, le fait qu'il y avait justement une possibilité de limiter les caractères, il fallait raconter en plusieurs tweets, ou en de brefs tweets, en de brefs messages, ce qui nous passionne, ce qu'on observe. C'est comme ça en fait qu'il s'est devenu un réseau social d'instantanéité, d'information, de transmission rapide de l'information. Donc du coup, il se différencie forcément des autres, mais on peut le catégorie également comme Facebook, en termes de RS générique, parce que Facebook et Twitter sont classés, généralement on a fait comme un réseau générique, en dehors d'Instagram et les autres qui sont plus un peu spécialisés dans des domaines différents. Mais voilà, Twitter en fait, il est un peu comme un Facebook, mais on va juste s'y limiter peut-être à la partie statut sur Facebook, pour poster des photos, des vidéos, des messages, des brefs textes, ou alors des liens, et même des gifts. D'accord. Et donc, quels sont les motifs qui peuvent pousser à utiliser Twitter ? Beaucoup de gens sont réticents, parce que même dans le classement africain, Twitter n'est pas forcément bien positionné, bon, il y a peut-être un troisième ou un quatrième place dans les pays africains, mais généralement les marques en font un usage de services après-vente. Ça veut dire que les marques comme, bon, les marques de télécommunication surtout, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays africains, ont généralement recours à Twitter pour établir un service d'après-vente, ou un service clientèle, ça veut dire qu'ils vont créer ce compte Twitter dédié à leur clientèle présentée sur Twitter, ou alors pouvoir répondre à des préoccupations des personnes qui ont essayé ou utilisé leur produit et service. Après, d'autres essayent, bon, justement d'utiliser Twitter, des fois pour lancer des campagnes marketing virales. Mais généralement c'est cet usage-là en fait que les marques en font de Twitter, services après-vente, ou alors usage lors d'une campagne de marketing comme publicitaire sur le digital. Alors pour de nombreuses personnes, Twitter semble être un réseau social qui revêt une certaine la complexité. Est-ce que vous partagez cet avis ? Ben non, je veux dire, au début quand on a arrivé sur Facebook, je crois en 2008-2009, c'était aussi compliqué, mais après on s'est habitué, et Facebook ne fait qu'évoluer l'après-midi, quand on faisait Facebook il y a 10 ans, vous diront que le Facebook action n'est pas la même chose, mais ils se sont adaptés au fil du temps, donc techniquement, on peut s'adapter aussi à Twitter, c'est juste une question, on va dire, d'envie, d'endurance, de rigueur, il n'y a pas de compliqué. Je crois que Twitter est même plus simple, parce qu'à peine tu ouvres ton téléphone, tu te Twitter sur ton téléphone, tu commences à tuiter, tu envoies quelque chose, en fait là, je vois peut-être un accident se produire, bon, je ne sais pas qu'il y a un accident, mais je vois qu'il y a un accident se produire, je tweet, ah, je viens d'avoir un accident, à quel endroit je prends une photo, et j'ai tuité. C'est assez simple. Et maintenant, justement, l'inventaire de Twitter, en fait, on va dire plus ou moins, c'est cet esprit de communauté, ça veut dire qu'en utilisant un hashtag, je rejoins forcément tous ceux qui discutent à propos de ce hashtag. Donc je veux dire, pour moi, Twitter, c'est simple, c'est juste de kiffer pour faire avec plus de temps, plus sur Facebook, par exemple, pour juste servir tous les fonctionnalités de cette plateforme. Justement, vous venez d'évoquer les hashtags Twitter et le réseau social qui a déployé les hashtags, que sont-ils et quel est leur poids sur la plateforme ? C'est vrai que les hashtags parlent de Twitter, mais ce n'est pas vraiment Twitter qui a inventé les hashtags, c'est qu'il faut savoir, c'est un utilisateur, en fait, qui avait suggéré de mettre le symbole dièse, précédé d'une expression ou d'un mot ou d'un groupe de mots, pour catégoriser ou pour thématiser un tweet. Et c'est donc comme ça que Twitter par la suite a adopté les hashtags qui sont déployés plus tard sur Instagram, Facebook, maintenant sur LinkedIn, sur YouTube. Donc voilà, c'est principalement de la part hashtag. Et les hashtags, justement, comme je l'ai dit, reviennent un aspect de communauté, ça veut dire là où Facebook pêche encore, justement, à créer une communauté sans pour autant qu'on n'accepte. Donc rien qu'avec un hashtag, un tweet, je prends l'exemple, il n'y a pas vraiment de football, d'une équipe que vous supportez, il suffit juste que vous tweetez avec le hashtag du match pour entrer dans la communauté, tous ceux qui suivent en même temps le match avec vous. Donc c'est ça, l'esprit de communauté qu'offre les hashtags. C'est cet esprit, justement, de campagne marketing. Beaucoup de marques, ici, africaines, utilisent les hashtags pour lancer des campagnes, pour lancer des mouvements, pour lancer des jeux concours. Et du coup, il suffit juste de tweeter ou de poster un message sur Instagram avec le hashtag pour qu'on puisse savoir, « Ah tiens, vous parlez de ça, vous participez à tel jeu concours. » Donc voilà, à peu près le point, en fait, que revient un hashtag. Et évidemment, lorsque vous tweetez, n'importe quelle thématique, en disant un ou deux, trois hashtags, ce qui est conseillé, généralement, dans vos tweets, vous permettez, justement, à votre tweet d'être davantage vu, pas forcément par vos abonnés, mais également ceux qui ne vous suivent pas, mais qui suivent ce hashtag, et du coup, pourront voir votre tweet. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de la complexité. Est-ce que, justement, le nombre de caractères sur Twitter n'est pas une limite, contrairement à Facebook ? Sur Facebook, ce n'est pas illimité. C'est juste qu'on a l'impression que c'est illimité parce qu'on n'arrive jamais au bout. Facebook, c'est 5000 caractères. Mais on n'arrive jamais à 5000 caractères, évidemment. Donc du coup, c'est assez... On croit que c'est illimité. Sur Twitter, on était d'avoir 140. Puis on a doublé la capacité à 280 parce que c'est un pays, comme le Japon, estimait qu'avec le caractère. C'était assez insuffisant. De dire tout ce qu'on pensait en 140 caractères. Du coup, ils ont doublé la capacité. Ils ont même mis en place ce qu'on appelle les trades. Les trades, c'est un ensemble de tweets, en fait, qui se suivent via un fil conducteur. Ça veut dire que je peux faire un tweet de 280 caractères fois X tweets. Ça veut dire que je peux écrire un texte qui a 28 000 mots, d'accord, avec 100 tweets. Parce que chacun des tweets aura 280 caractères. Donc, il n'y a pas forcément une limite. C'est juste qu'un seul tweet a une limite de 280 caractères. Mais on peut faire suivre un ensemble de tweets via un fil rouge conducteur pour, justement, casser à peu près cette limite de caractère. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une limite. C'est vrai que, justement, ça peut être aussi bref. Parce que c'est un avantage. Vu qu'il y a tellement de informations qui se suivent sur Twitter, il faut dire rapidement ce qu'on pense, ce qu'on a vu, partager son avis ou son opinion pour que les gens puissent avoir rapidement une information ou une idée de ce que vous pensez. Vous l'avez dit, sur Twitter, on peut publier plein de trucs, notamment poster des images, des vidéos, faire des sondages et plein d'autres choses. Quel est le type de contenu qui est assez pertinent ? Les contenus qui sont pertinents, c'est généralement les contenus, on va dire, qui vous passionnent. C'est ça, il ne faut pas forcément que surfer cette tendance. C'est vrai que surfer cette tendance peut aider. Mais je veux dire que surfer, d'abord, sur ses passions, est un bon choix. Maintenant, après, il y a ceux qui profitent justement de l'événement pour créer un peu de la viralité autour de leur compte. On va dire, d'ici quelques semaines, la Coupe d'Afrique des Nations approche. Beaucoup de gens vont parler des matchs, des matchs, des matchs, des matchs sur Twitter. Ils vont peut-être profiter plus souvent pour attirer l'attention sur eux. En se mettant peut-être en avant leur espécis dans le football, etc. Également, les tweets avaient un contenu visuel, ça donne une image, une photo, à davantage de chances d'être vus. Mais il faut savoir aussi qu'à longueur, les tweets peuvent aussi être intéressants. Ça veut dire que, même si on a dit qu'il faut maintenant écrire à 280 caractères maximum, il est encore prouvé qu'avoir un tweet qui fait uniquement 100 caractères marche mieux qu'un long tweet qui va atteindre la limite justement des caractères autorisés. Alors, comment peut-on faire grossir sinon grandir sa communauté sur Twitter ? Pour faire grandir sa communauté sur Twitter, il y a d'abord la première méthode proposée par Twitter, donc avoir une carte d'enquête pour payer la publicité sur Twitter, donc avoir les abonnés de façon sponsorisée. Mais également, il y a des techniques, on va dire naturelles. Il faut déjà suivre des gens qui vous intéressent. Ça, c'est important. Réagir à leurs tweets pour qu'eux aussi aient un retour. Pas forcément vous suivent justement, mais d'abord, ça intéresse d'abord à vous et puis vous suivent en retour. Et maintenant, vous essayez aussi d'entrer dans les conversations sur Twitter. Ça veut dire que les marques peuvent justement s'insérer. Je vous dis toujours, le hashtag est vraiment l'élément central sur Twitter. Ça veut dire qu'une marque, par exemple, peut se positionner durant un match de football et dire, nous pouvons nous livrer peut-être notre produit phare en seulement 15 minutes. Donc du coup, c'est aussi à la marque de savoir comment aller dénicher des gens autour d'un sujet et justement placer son produit. Maintenant, il y a aussi, on peut faire des jours en cours également pour faire grandir sa communauté. Ça n'excuse pas justement cette technique. On peut même proposer du contenu viral. Ça veut dire que lorsqu'il y a un événement, on peut faire des news-dacking. Ça veut dire qu'on peut produire du contenu en relation avec l'actualité pour faire parler déjà de soi, mais attirer l'attention des personnes sur ma plateforme. D'accord. De nombreuses personnes avec qui nous avons échangé ont dit n'avoir pas pu maîtriser Twitter au premier abord. La majeure partie disent avoir essayé une première fois. Une deuxième fois, ils étaient très souvent au bout de trois fois qu'ils ont commencé à s'habituer. Est-ce que vous avez la même expérience ? Est-ce que vous pouvez même nous partager votre expérience de façon générale avec Twitter et les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors oui, effectivement, j'ai peut-être eu sur les mêmes difficultés c'est vrai en 2008-2009. Ce n'était pas évident sur les plus, mais bon, quand moi j'y allais pour le travail envasier, me forcer à comprendre. Évidemment, au début, on se demande qui regarde les tuer parce que vous tutez, il y a personne qui réagit. Ils vont beaucoup vous demander est-ce que vous parlez dans le vide ? Il y a personne qui vous suit. C'est assez bizarre. Mais en fait, il faut qu'on prend l'écho dans ça de Twitter. C'est là que j'ai compris dans le pouvoir des hashtags. Mais déjà, même prime abord, il faut bien remplir son profil. C'est la base en fait. Le profil Twitter ou votre compte Twitter est très important parce que vient pas tomber sur votre profil Twitter. S'il voit rien intéressant, il ne va pas s'abonner ou il ne va pas rester et donc du coup, il y a d'abord sa première partie. Tweeter sans forcément attendre des fois des réactions parce qu'il faut ce qui vous passionne et utiliser les hashtags abonnés sur tout simplement. Moi, c'est généralement comme ça que j'ai commencé au début et puis progressivement également, ça a eu son effet. Mais pas tout de suite. Ça vient peut-être de 2-3 ans avant de regarder par exemple ma qualité grandir. D'accord. Alors, chez Duo, nous sommes au terme de notre entretien. Y a-t-il des informations sur lesquelles vous souhaiteriez revenir ou des conseils que vous souhaitez donner à nos auditeurs avant de prendre congé de vous ? Je voudrais même revenir sur le compte. Dans votre bio, vous devez justement d'abord indiquer les principaux éléments suivants. Avoir une bio cléadron, dire ce que vous faites, ce qui vous passionne. Également, utiliser un ou deux hashtags dans votre bio. C'est important parce qu'il doit y avoir forcément un ou deux hashtags qui réservent à peu ce que vous êtes. C'est ça aussi qui est important. Vous pouvez également mentionner un compte, surtout pour les marques, mais surtout en termes de publication. C'est ce qui est pertinent qui doit être dit tout simplement. Or, sur Facebook, il faut faire un ou deux pauses par jour, voilà. Et puis on reste tranquille pour les marques de nos corporates. Mais non, sur Twitter, non. Il parle avec des gens qui posent des questions. Et quand vous allez répondre, ça fait un tweet supplémentaire, donc il n'y a pas forcément de limite. Or, sur Facebook, c'est quand vous répondez à un commentaire, c'est un commentaire, c'est pas une publication. Or, sur Twitter, quand vous répondez à quelqu'un, c'est un tweet. Ça fait un tweet supplémentaire. Merci, Cheju, de nous avoir accordé de votre temps pour cet entretien. C'est moi qui te remercie, Paulus. Eh bien, chers auditeurs, je rappelle que vous êtes sur Frequence 2 et nous recevions dans ce numéro d'Arobaz Cheju Kandem, titulaire d'une licence en communication des organisations et de plusieurs certificats en marketing digital. Il consacre son quotidien à accompagner les personnes désireuses d'apprendre le métier de community manager, mais également les marques à construire leur communauté sur les réseaux sociaux utilisés en Afrique. Avec Cheju Kandem, nous avons abordé l'usage et la maîtrise du réseau social qu'est Twitter. Eh bien, chers auditeurs, l'actu du web de ce jour sera consacrée uniquement au Ghana qui a remporté récemment le concours international de robotique. Eh oui, du 16 au 18 mai, s'est tenue l'édition 2019 de RoboFest, le concours international de robotique. A l'issue de cette compétition qui a rassemblé des étudiants de pays tels que les Etats-Unis, le Japon, la Chine, la France, la Corée, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Ghana s'est démarqué en étant le grand champion de cette compétition avec les étudiantes du deuxième cycle de la Methodist Girls High School. Une victoire qui confirme le bien fondé des investissements du gouvernement ghanéen qui est à fond depuis quelques années dans le domaine de la robotique. Avec cette info, auditeurs et auditrices de Fréquence 2, votre cher Paulus Agaton, que suis-je, vous dis au revoir en ce qui concerne l'émission Arrobas de ce jour et rendez-vous un autre lundi pour un autre numéro de votre magazine technologique Arrobas. 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 Sous-titrage FR ?